Bonjour à tous et nous sommes live pour une nouvelle journée de SL Pro League, relégation toujours, je suis en compagnie de Xtaz, comment tu vas ? Bien le bonjour, pas bien le bonsoir et pas assez tard. Non exactement, et je suis aussi en compagnie de Next, le manager de chez Envyus qui est disponible, enfin qui est présent dans nos locaux pour une longue session de bootcamp, comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien. Alors juste avant de passer avec toi et de faire quelques petits interviews et de parler d'Envyus, on va aussi dans un premier temps parler de ce qui va se passer aujourd'hui, le planning de cette journée slash soirée parce qu'on risque de finir aussi tard, on a deux BO3 avec des très grosses équipes, on a dans un premier temps Pinta et Virtus Pro, les deux équipes qui ont failli sur leur première journée, Pinta dans un premier temps là pour le coup qui sont passés totalement à côté de leur premier match de relégation, on en parle légèrement Xtaz, la déception pour cette équipe ? Oui j'attendais à mieux de leur part, en tout cas plus accrochés, il n'y avait pas beaucoup de jeu, manque de solutions, après ils étaient fatigués, en tout cas ils doivent réagir aujourd'hui contre un VP qui était correct hier mais il a manqué quand même quelque chose face à une très bonne équipe de BIG. Et Virtus Pro, voilà, face à BIG, passé pas très loin, on a vu des moments très accrocheurs et surtout des Virtus Pro qui étaient quand même assez sérieux. pas forcément les Virtus Pro des grands moments mais ça reste quand même assez notable, différent quand même des dernières journées de Pro League où c'était quand même la catastrophe. Oui quand même un minimum, voilà, pas non plus faire n'importe quoi mais on le sait, VP franchement je fais plus trop attention à savoir si c'est des contre perfs ou des bonnes perfs. Rendez-vous au mois de juillet pour savoir où ils en sont réellement. Voilà, bon alors dans un premier temps on va quand même passer sur les relégations donc de cette pro league, on rappelle que les enjeux sont assez énormes, et là directement on aura une équipe qui sera qualifiée au fil, à la fin de cette journée, slash soirée, c'est vrai que ça arrive de finit tard, et une équipe qui sera reléguée en ESA MDL. Donc c'est le rank inférieur à la pro league. Voilà, donc dans un premier temps ce sera d'ici 10 grosses, même 15 minutes, Penta Virtus Pro sur un BO3, on a déjà même les maps, Inferno, Train et Mirage au cas où si on a besoin de la troisième carte, et ensuite on ira sur Big and Riser, les deux vainqueurs de la première journée. On vous donnera toutes les informations sur tous nos réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description du chat Twitch, on est sur Twitter, Facebook, Instagram, la totale, ça défile aussi à l'écran, c'est la magie du live. On est donc avec Jordan, enfin on va pouvoir parler d'Envious, il y a beaucoup à dire. Déjà, félicitations pour la qualification à la pro league pour les playoffs à Dallas, qu'est-ce que ça fait avec cette saison qui a été très très serrée sur le braquet européen ? On avait quand même nous la goût-goutte de voir Envious, même des fois on se disait est-ce qu'ils vont être maintenus ? On ne savait pas, c'était extrêmement serré. Finalement, les playoffs, le meilleur scénario possible pour Envious ? Ouais, le meilleur scénario possible, je ne sais pas, mais en tout cas, on s'est battu jusqu'à la fin, on n'a pas… je pense qu'on mérite notre place. Par contre, effectivement, ça a été une saison très tendue parce qu'on est passé de la chance, enfin, entre guillemets, l'option de se faire reléguer à la qualification en playoffs. Objectif à 1, le but c'était d'aller dans les finales, on y est, maintenant je n'irai pas que c'est que du bonus parce que forcément l'objectif ça reste toujours de gagner, mais c'est bon, on va être plus détendu et plus relax. Donc, il n'y aura pas d'objectif précis pour ces playoffs finalement. Toujours, enfin, donner le meilleur de soi-même et si on arrive en demi-finale ou en finale, ce sera déjà un bel objectif. Pour rester quand même encore sur Envious, et on parlera peut-être d'Envious Academy juste après, on a eu la sensation avec X-Az qu'après le shuffle, il y a eu une bonne poussée d'adrenaline pour Envious, des bonnes performances dès le début, en l'occurrence face à G2, on en a eu même face à FaZe et puis après c'était un peu du chaud et du froid. Ce n'était pas forcément très stable, contrairement à G2 qui eux étaient assez, on peut lire, mauvais en début février pour ensuite partir en puissance. Qu'est-ce qui diffère finalement entre ces deux équipes ? Parce que c'est quoi, c'est la psychologie, la partie stratégie qui fait que finalement les courbes sont différentes ? Je ne dirais pas que c'est une partie stratégique, mais je pense que c'est une partie de technique de travail. Peut-être qu'ils ont une technique un peu plus élaborée, on sait que Eddy connaît très bien, enfin Smith, c'est le binôme de Shox depuis des années, ils se connaissent très bien donc ils ont des manières de fonctionner ensemble. Même si Smith est devenu le coach, il a quand même cette expérience et ce feeling avec certains joueurs qui, je pense, est un gros atout. De notre côté, on a pris un jeune joueur en personne d'XMS, Sixer qui quand même, trois mois avant, il était dans le subtop, donc on a déjà des petits, enfin un peu plus de lacunes de ce côté-là et de l'autre côté, on a Malek qui nous rejoint, qui a été absent du jeu pendant X temps, donc je pense que, je ne dis pas qu'on a moins de chances, je pense qu'au début on a joué un peu détendu en mode mix, etc. pour essayer de trouver un peu nos marques et après quand on est rentré un petit peu dans le vif du sujet, ça a été peut-être un peu plus compliqué avec des personnes moins expérimentées. Peut-être qu'ils avaient un peu plus faim pour le premier match de G2 en Pro League aussi, non ? Je pense qu'il y avait un gros côté, on voit qu'Adil a fait un match énorme et je pense que c'est le côté revanchard et le côté, l'envie de prouver qu'ils sont sur le banc mais pas pour les bonnes raisons. Aujourd'hui comment t'expliques que sur internet, c'est des résultats corrects, être au final des Pro League c'est quand même quand on voit la saison et des équipes non qualifiées, on peut se dire quand même que c'est déjà une bonne performance et que vous avez fait deux sorties en LAN, c'est une map de gagné pour lutte de perdu, comment t'expliques que finalement c'est un résultat quand même mauvais, on peut le dire, c'est pas suffisant, surtout à Tours je pense en particulier. Tours ça a été vraiment une très mauvaise expérience, pourquoi on a pris l'eau aussi vite contre le Rizer, j'arrive pas à le définir et je pense que Damien arrivera plus facilement que moi, mais on est vite tombé en fait, enfin on prend une écho si je dis pas de bêtises et derrière on sombre et ça pour le coup c'est assez problématique, je pense que on arrive pas encore à gérer, enfin les jeunes joueurs en tout cas n'arrivent pas encore à gérer la pression et les plus expérimentés ne sont pas très communicatifs sur certains points, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas trop à remonter un petit peu le bateau. Ils ont mal géré d'un côté, parce que c'est encore plus qu'il y a deux ans je crois, de jouer devant le public français, il y a un peu de ça, parce qu'ils ont quand même beaucoup parlé de problèmes de pression alors qu'il y en a qui ont vraiment de l'expérience, d'autres les jeunes, est-ce que ça a été un truc encore en plus de jouer devant le public ? Non je pense pas parce que c'est extrêmement plaisant de jouer devant le public français et d'autant plus contre une équipe qui n'est pas française, on sent l'engouement, on sent la puissance derrière, mais je pense que c'est juste devant le public, tout simplement, enfin à Los Angeles on n'était pas devant un public, là ici on est devant un public et d'autant plus oui peut-être qu'on peut peut-être trop bien faire par rapport au public, peut-être que entre guillemets il y avait aussi des membres de la famille ou quoi que ce soit dans le public, est-ce qu'on n'avait pas la pression justement de prouver qu'on est capable ? Et au final c'est l'inverse quoi, donc G2 a bien réussi à le faire, ils gagnent, et bravo à eux parce que c'était beau, et puis c'était beau de voir une équipe française gagner en France quoi qu'il arrive, c'était le but, on va dire, l'objectif, maintenant oui dommage que ce soit pas nous, mais franchement quand je vois les vidéos etc, c'est extrêmement plaisant et c'est pour ça qu'il faut plus d'events en France, n'est-ce pas ESL ? Je crois que c'est un appel du pied, t'avais pas compris, j'ai vu le regard. En parlant justement d'intégration, dans un premier temps XMS, comment ça se passe avec ce joueur ? On l'a vu, on a pu le caster à de nombreuses reprises en Pro League et c'est vrai que c'est quand même un monstre de skill, est-ce que finalement on arrive à bien le cerner, est-ce que son rôle est préservé par rapport à ses anciennes équipes ? Clairement non, son rôle n'est pas préservé du tout mais je pense qu'il a des qualités, il a de très grande qualité, est-ce qu'on arrive à les exploiter à leur plein potentiel pour l'instant ça dépend des matchs, parce que je trouve que sur des matchs il est incroyable et sur d'autres, notamment contre Astralis, il a été très bon, mais par contre effectivement contre Realizer, beaucoup moins bon. Donc je pense que c'est aussi ce manque d'expérience dont on parlait, effectivement il change de rôle, il passe du subtop européen, bien que, bien qu'LDLC soit en Pro League actuellement, mais il passe du subtop européen au top mondial et ce que tu le veuilles ou non, ça change beaucoup et je pense qu'il a aussi peut-être un petit peu de pression sur les épaules, même s'il ne faut pas qu'il l'ait parce qu'on n'est pas dans l'optique de dire tu ne fonctionnes pas, on te change. Nous on est dans l'optique de dire on va essayer de construire quelque chose sur la durée, quelque chose de solide et avec des vraies valeurs. Pour l'instant on y arrive, pas forcément au niveau des résultats offline, mais sur l'entente et sur la vie d'équipe, la famille entre guillemets de l'équipe, ça se goupille plutôt bien. Mais justement là on est sur 3 mois, ça fait 3 mois que les équipes, super bêtises, là on est à 3 mois par rapport à ce que tu as imaginé au moment de la line-up, est-ce que tu es satisfait dans l'avancement, bien sûr que les résultats t'en as parlé, mais est-ce que tu espérais déjà un petit peu plus ou au contraire ça te paraît normal d'être encore à ce stade aujourd'hui ? Dans l'avancement humain et hors game, je suis au-dessus de ce que j'espérais, vraiment. Enfin Damien Malek fait un travail exceptionnel, il a encore du travail à fournir pour on va dire arriver vraiment au niveau des meilleurs coachs au monde, mais je pense qu'il fait un bon boulot et que les joueurs l'écoutent bien et qu'il apporte vraiment quelque chose. Au point de vue in-game, on est, je ne vais pas dire loin derrière, mais on est derrière en dessous de ce que j'espérais. J'espérais mieux, j'espérais plus proche de ce top 10 mondial. On n'y est pas encore, malgré le fait qu'on soit quand même dans les 12 pour les finales pro-league, on doit encore prouver pour ce mineur, etc., on doit prouver qu'on est là et gagner notre place. Et en fait c'est un petit peu la partie compliquée, c'est qu'on n'a pas eu l'habitude d'être dans cette posture-là avec des gens comme Vincent, qui est mon binôme depuis un long moment maintenant. Là il faut qu'on reparte de tout en bas, gravir les échelons et grappiller les places. D'accord. Juste en parlant de Malek, son intégration, comment ça s'est déroulé ? Parce que c'est quand même, j'allais pas dire 5 joueurs mais en tout cas je sens déjà qu'il y a 2-3 joueurs avec quand même des gros égaux. Et c'est pas forcément négatif dans le sens où je l'interprète mais c'était peut-être compliqué pour lui de venir et s'imposer en tant que coach alors qu'il avait performé sur le début moitié de ses sources et puis après c'est vrai que ça a été un petit peu le néon pour sa carrière in-game. Il revient, comment ça se déroule ? Est-ce que les joueurs l'acceptent aussi facilement que prévu ? Les joueurs l'acceptent même plus facilement que ce que j'avais prévu. Pour plusieurs choses. D'une, Vincent le connaît très bien de venant de source. RPK aussi je pense RPK le connaît extrêmement bien et Adil était excité à l'idée de travailler avec lui avant même que l'équipe se crée etc. Ils avaient discuté, apparemment ils avaient discuté même avant ça, avant tout l'idée du shuffle etc. Damien est quand même un des premiers à avoir joué avec Adil de manière compétitive et donc je pense qu'il y a aussi ce petit, tu sais, un peu le papa et le fiston, enfin j'exagère un petit peu cette relation mais un petit peu cette image de tu m'as découvert, on a joué ensemble, tu m'as appris beaucoup de choses donc maintenant c'est à moi de te montrer ce que je suis devenu et j'ai envie que tu m'apprennes encore d'autres choses. Je trouve que c'est facile et en fait le fait que Damien soit aussi beaucoup plus âgé que tous les autres joueurs, ça aide ce truc-là. C'est-à-dire que, enfin XMS, il est jeune, il est très jeune donc il a besoin des fois qu'on lui mette des petites claques derrière la tête en lui disant allez faut que tu te bouges maintenant, faut que tu bosses et je pense que Damien le fait assez bien. Il y a des moments où ça part un peu dans les tours parce que c'est aussi son tempérament mais de manière générale il fait bien. Quelle est votre relation justement avec Malek ? Qui s'occupe de quoi parce que nous on peut le savoir mais l'audience, les personnes qui nous regardent sont pas forcément, comprennent pas forcément le rôle et la différence entre un coach, un manager, même des fois un analyste qui a encore des choses différentes donc quelle est ta place dans l'équipe et la relation que tu as avec Malek ? Ah mais moi je fais rien en fait, lui il fait tout. Je suis juste sa femme, non je déconne mais en gros Damien s'occupe vraiment de toute la partie in-game, partie stratégique, encadrement des joueurs sur le serveur, pour faire simple plus ou moins ça, ma tâche de démo et tout ça. Moi je m'occupe de la partie logistique, la partie relation avec les sponsors, relation avec la structure, déplacement, relation entre les joueurs, relation avec le coach, enfin c'est, je suis un peu la, tu sais, la toile qui, 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 qui t'as une vision peut-être un peu plus macro ? Plus, plus globale ouais de tout ça et euh, et en fait avec, enfin Damien est mon binôme, et le binôme de Damien c'est aussi Vincent dans l'autre sens. D'accord ok. Pour essayer de faire un maillage assez simple et pour ce qui est cohésion en dehors du, en dehors du jeu vraiment du groupe c'est vraiment Damien et moi on essaie de, de bosser, de bosser ensemble et euh, et de créer quelque chose de sympa avec bah lui son expérience de, de vieux et moi un peu plus euh, la fougue de la jeunesse ou l'expérience des deux ans euh, des deux ans passés euh. Justement, tu viens de parler de relation avec les joueurs euh euh, t'arrives vraiment à sentir leur écoute, à avoir le respect nécessaire pour ton travail et aussi quand tu interviens sur n'importe quel sujet hein, j'ai pas d'idée précise, ou est-ce que de temps en temps tu sens que euh, ouais, un tel hein, je cite personne hein, qui soit dans toutes tes équipes euh, lui ne comprend pas trop euh, ce que je suis en train de faire ? Euh, dans l'équipe actuellement j'ai pas l'impression d'avoir quelqu'un qui, qui comprend pas ce que je fais et je pense que les joueurs savent le, enfin ils sont tous au courant du mal que je me donne euh, et je sens du respect envers moi en tout cas. Par contre pour ce qui est euh, euh, de mes anciennes équipes, il y a des moments où ouais effectivement euh, enfin surtout quand tu prends le recul, tu te dis mais en fait ils réalisaient pas le boulot que c'était. Ouais, ouais. Les gens le savent pas forcément mais, toutes les compétitions ne se jouent pas en online, et des fois voilà, on a des compétitions toutes les semaines, tous les week-ends, des gros événements pratiquement, et les joueurs de temps en temps, enfin sur ces gros événements, se déplacent, et c'est la logistique. Et euh, je crois qu'on a vu une stat là de Astralis qui disait qu'ils se dépassaient plus qu'ils n'auraient resté chez eux. Ouais, ouais. Ouais, c'est… En 2015, de tête je l'ai pas comme ça mais je, si je passais par mois plus de huit jours chez moi, c'était le bout du monde. Donc enfin, et puis les joueurs c'est la même chose, donc enfin déplaçait tout ça, enfin il y a toute la partie aussi euh, administratif derrière qui se suit pour les joueurs, et dont… enfin je m'occupais de ça à l'époque. Ouais, l'arrachement avec les tournois aussi, c'est quelque chose qui est pas négligé. Il y a ça aussi, donc finalement, enfin puis les matchs online quand tu rentres, les trucs, donc tout se chevauche et c'est pas forcément tout le temps évident, et surtout quand en plus t'as des joueurs qui après viennent te voir parce que forcément ils ont besoin justement d'être écoutés, etc. Justement, là vous êtes en bootcamp, c'est quelque chose qui a été prévu de longue date, c'est par rapport au résultat, ou à la nécessité, comment ça s'est fait ? Ça fait un moment qu'on veut faire un bootcamp, et qu'on veut faire le qualifier SL1 colonne et minor en bootcamp, malheureusement après on a… il y a des moments où on s'est dit bah peut-être pas parce que… au vu de comment ça se passe quand on joue tous au même endroit, peut-être que c'est mieux de jouer chacun chez soi. J'aime beaucoup l'idée exotique. C'était important, c'était important de tous se retrouver et d'autant plus que ça nous permet aussi de rencontrer l'Académie et de vraiment créer cette famille Envy française. Justement Envyos Academy, super transition, ça te donne aussi plus de boulot, parce que c'est toi qui t'occupes de les manager, pareil pour Malek qui va s'occuper aussi un peu de les coachs. Alors, c'est une moindre mesure, parce qu'ils demandent peut-être un petit peu moins d'attention. Alors non, ça demande… Pour le coach peut-être ? Pour le coach ça demande peut-être un peu plus d'attention, enfin autant d'attention je dirais, mais pour l'instant malheureusement le focus de Malek reste quand même la main team, et à côté Vincent et Malek vont s'occuper de l'Académie. Parce que c'est un projet qui tenait à cœur à nous trois. Moi je les manage à moindre mesure, parce que j'ai pris un manager pour me seconder à ce rôle-là qui est né au Sky. D'accord, qui n'est pas présent. Il n'est pas présent, il arrive demain soir. Mais voilà, il me seconde, il le fait très bien, et ça me… enfin pour le coup… Mais ça reste quand même, oui, un peu plus de boulot, mais je pense qu'on va tellement gagner sur cette expérience que… Est-ce que c'est pas trop quand même, puisque tu viens de parler que Vincent Happy va intervenir, quand il a des responsabilités on sait qu'il est très important pour le jeu de Envy par rapport aussi au style qu'il va imprimer, le fait qu'il va aussi donner un coup de main à terme, pas tout de suite, est-ce que ça serait pas un petit peu le déconcentrer par rapport à l'objectif de Envy qui est de retourner sur les podiums ? C'est discutable, t'as peut-être raison effectivement, mais on a envie d'essayer comme ça, et ça lui tient aussi à cœur, donc je me dis que si ça lui tient à cœur c'est peut-être qu'il se sent capable. Donc j'aime pas trop couper les joueurs dans leur élan, donc c'est vrai que… Effectivement c'est discutable par moments de se dire qu'il va prendre de son temps pour aller regarder l'académie ou pour leur proposer des choses, mais… Ça peut être aussi dans un autre sens, parce que là, on parle du principe qu'il donne beaucoup, mais il peut aussi recevoir, alors peut-être pas autant, mais on a parlé avec Lambert, et Lambert qui est donc le lead de l'équipe Vegas Academy, ils peuvent quand même sortir de temps en temps quelques idées, quelques stratégies, quelques pixels-smoke de stuff… Donc c'est pas que dans un sens, il peut aussi y avoir un échange… Non, c'est pas que dans un sens, mais je comprends que ça puisse suggérer des doutes ou quoi que ce soit, mais effectivement l'académie va nous apporter un autre point, c'est aussi que quand on va bosser contre eux pour des hacks, etc., Lambert va apporter son point de vue à Vincent et va nous dire voilà, il y a ça et ça qu'on a trouvé un peu bizarre, et inversement, tu vois ce que je veux dire ? Ça va être un échange. Donc je pense qu'on va leur donner, mais effectivement on va recevoir aussi… Il faut aussi que comment ça va se dégoupiller, c'est-à-dire qu'il faudra que ce soit synchro. Donc au fur et à mesure, on va arriver à créer, mais c'est vrai que ça va prendre du temps, qu'on a des joueurs, enfin les joueurs de l'académie sont talentueux, on l'a vu pour les qualifs minors, on l'a vu pour les ECN, donc je sais plus si c'était ECN ou dans l'autre sens, mais en tout cas, on voit le niveau, moi je regarde tous leurs matchs, pratiquement, le niveau est là, on a trouvé des bons joueurs, maintenant il va falloir que tout le cadre autour arrive à se poser, et effectivement ça demande beaucoup d'investissement surtout pour… enfin plus d'investissement pour Malek plus que Vincent on va dire, et peut-être que pour l'instant on fait un peu l'impasse là-dessus, et c'est peut-être… enfin ça va peut-être poser problème dans 15 jours ou pas semaine. C'est peut-être mieux tout ça qui se construit et ensuite on leur a apporté quelque chose en plus. Peut-être. Il y a eu d'autres line-up Academy, c'est un peu la hype du moment, puisque North aussi s'est lancé récemment. t'as pu suivre par exemple les Fnatic, qui est un projet qui quand même marche pas mal. De combien de temps précisément ? Parce que moi j'ai déjà eu vent d'Echo d'Academy déjà il y a bien plus longtemps qu'avant, qui est le dévot du Vec. Est-ce que finalement ça avait été retardé quand t'as commencé à avoir cette idée, ou ça vous a convaincu également le projet Fnatic ? Non je pense que je pense que c'est même pas convaincu, j'étais convaincu avant ça, puisque j'avais créé déjà une Académie sur Source à l'époque avec Cesserv Academy, et pour le coup non, moi ça m'a juste conforté sur le fait que c'était possible d'avoir une Académie. C'est le seul truc après. Très bien.